Vous pouvez marcher, vous pouvez se fondre en Dieu. C'est très simple. Un, deux. Eh bien, on entre en Dieu. On entre en Dieu. On va faire une plongée en Marie aujourd'hui. Hum, que rico, que c'est bon. Goûtez et voyez comme est bon, Seigneur. Tu toucheras de la main ma divine volonté agissant en toi, agissante en toi. Si vous persévérez, si nous persévérons, on entre en Dieu. Hum. La foi, c'est moi. La foi, c'est Dieu. On entre dans l'ambiance divine. Voilà. J'aime, je crois, j'espère. Je prends son amour, je lui donne son amour, je prends tout l'amour trinitaire et je lui rends cet amour. Je lui donne tous les baisers de mon cœur, tous les baisers de la Vierge Marie, tous les baisers que lui ont donné tous les saints. Je l'aime avec son propre amour. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Je t'aime avec ta volonté. Tu veux m'aimer, dis-moi, tu m'aimes avec ma volonté. Tu veux m'adorer, je t'adore avec ta volonté. Cette année, je ne veux rien faire, Seigneur, sans inviter ta volonté. Tous les jours, à chaque instant, à chaque battement de mon cœur. Demandons cette grâce à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hier, vous avez fait une démarche. On va la prolonger. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir cette année au Seigneur ? On peut lui offrir encore une fois notre volonté. Ça va lui plaire, puisqu'il dit que chaque fois que nous lui donnons notre volonté, il la prend comme une vie nouvelle. Il l'apprend comme une vie nouvelle. On pourrait aussi lui donner un « je t'aime » dans sa volonté. et ce beau texte où Jésus dit « Mets ton « je t'aime » dans mon « je t'aime ». Mets ton petit « je t'aime » dans mon « je t'aime ». Le grand « je t'aime » de Dieu, c'est ce cœur infini qui palpite et qui fait que tout est mouvement, existence, vie. Ce « je t'aime », ce qu'il dit, puisque Dieu est amour. Il propulse l'amour partout, vous voyez, comme le sang dans les veines de notre corps. Et alors Jésus dit « Mets ton petit « je t'aime » dans mon « je t'aime ». Et à ce moment-là, le « je t'aime », notre « je t'aime » reçoit une expansion infinie. Il se fond dans le « je t'aime » de Dieu, dans la divine volonté. Et là, il rejoint, il concourt avec la création tout entière. Il continue donc l'acte créateur. Il concourt et il répare avec Jésus dans la rédemption, dans l'ordre de la rédemption, vous voyez, création, rédemption, et dans l'ordre de la sanctification où Jésus nous dit au livre 17 qu'il faut aussi se fondre dans l'ordre de la grâce pour rejoindre les gémissements du Saint-Esprit qui crie, vous voyez, dans les créatures, pour rejoindre les gémissements du Saint-Esprit qui souffre de ces douleurs de Jésus sacrement dans nos tabernacles, pour rejoindre les gémissements. Il faut se fondre aussi dans l'ordre de la grâce. Donc, dans l'ordre de la création, on concourt, dans l'ordre de la rédemption, on répare, dans l'ordre de la grâce, on entre dans ces gémissements et on demande que vienne ton règne, que vienne ton règne dans mes enfants, que vienne ton règne dans mon conjoint qui est malade, que vienne ton règne dans cette paroisse, que vienne ton règne dans la communauté, que vienne ton règne dans le cœur de tous les hommes, vous voyez, et là on prie avec la prière même de Dieu. Donc, mets ton « je t'aime » dans mon « je t'aime » et pouh ! C'est si simple. C'est compliqué. Si quelqu'un me demandait ça, c'est très facile, Jésus dit, il n'y a rien de plus facile que de vivre dans la divine volonté. Il faut juste renoncer à sa volonté, mais... en tout, même dans les choses saintes. Mais c'est plus facile. Jésus compare la vie dans la rédemption comme l'oiseau qui doit aller de branche en branche et voler, 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 une branche et une autre branche et une autre branche. Il faut trouver des branches. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans dans la sainteté humaine. Il faut pratiquer, il faut voler toujours plus haut. D'accord ? Dans la divine volonté, il dit, « C'est pas comme ça, c'est le poisson dans la mer. » L'eau est partout, nous entoure de partout, la divine volonté nous entoure de partout. L'eau nous nourrit complètement. On n'a qu'à... Ah ! Ah ! Restez la bouche ouverte. Ça, c'est la vie dans la divine volonté. Bon. Pour cela, donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On peut lui donner notre « je t'aime » ? Encore une fois, ça lui fera plaisir, car tout est enfermé dans le « je t'aime ». Dans le « je t'aime » est enfermé tout ce que Dieu est, tout ce que... et tout ce que Dieu peut donner à la créature. Donc, ça, c'est, voyez, votre prière, que ton règne vienne, « je t'aime dans ta volonté, je t'aime dans ta volonté, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tout le temps, à chaque battement de votre cœur, vous n'avez plus besoin de rien. Elle veut me donner. Enfin, la divine volonté. Pour cela, il est nécessaire de vivre pleinement dans son royaume. Avec cette ferme décision, c'est ce qu'on va voir. Ça, voyez, c'est là la clé, c'est le seul mot à retenir, de ne plus jamais faire usage de sa volonté, et de cette façon, la sienne va s'accomplir. Si on prend la ferme décision, on est au niveau de la décision, la décision ferme de ne plus jamais faire usage de notre volonté, et la sienne va s'accomplir, et le grand miracle va être que notre vie va être toute transformée dans la vie de sa volonté, la ferme décision. Alors, comment on procède ? On va aller à quelques textes. Et puis après, volume 34, 3 novembre 1936. Ma fille, fille de mon vouloir, écoute. Tac. Je regarde que ça soit... On va mettre le focus. Tac, tac, tac. Tac. Fille de mon vouloir, écoute-moi. Laissez descendre les paroles. Écoute-moi. Lisez avec moi. Si je parle d'autre chose, n'arrêtez de lire. Écoutez. Écoute. Israël. Fais attention. L'attention et l'intention. L'intention et l'attention sont deux choses fondamentales dans la vie, dans la divine volonté. L'intention change l'acte. Et l'attention continue, qui est un martyr, dit Jésus. Le martyr de l'attention va nous permettre de laisser la divine volonté régner en tout. Au début, il faut faire un effort et trouver des petites pratiques. Viens, divine volonté. Viens, Jésus, mangez avec moi. Viens, divine volonté au supermarché. Viens, divine volonté chez le coiffeur. Pour les femmes, c'est pour nous, les mecs. Toi, quand même, un peu. Tu ferais bien d'y aller, d'ailleurs. Mais, vous voyez, bon. Alors, on se connaît, on est copains. Je ne me permettrai pas sinon. Donc, vous voyez, ça c'est très important. Intention, attention. Intention, attention. Vous allez trouver ça très souvent. Quelqu'un me demandait des choses concrètes. Donc, gardez bien ces mots et essayez d'en extraire tout le jus, toute la profondeur. Je veux te parler de l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre et le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes passés, pensés, tous les actes pensés et paroles passées, présents et futures, sont tous présents devant l'être suprême. On cherche, au début, je vous ai posé là, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu, d'accord ? Si bien que les créatures n'existaient pas encore dans le temps et leurs actes brillaient devant nous. Eh bien oui, parce que Dieu a créé tous les actes dans son acte unique, tous les actes au moment de la création, tous étaient créés. Et à cause de cela, parce que mon fiat accomplit l'acte devant, avant la créature, il n'y a pas de pensée, de parole ou d'œuvre que mon fiat ne commence pas. Tu peux dire que, premièrement, tout est formé en Dieu avec tous les actes et qu'ensuite, nous amenons la créature à la lumière du jour. Ça va ? Or, la créature, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui en était sa propriété, et qui était sa propriété. Elle qui a, elle-même, changé les actes divins en actes humains. On a changé ces actes divins en actes humains, puisqu'en entrant dans le temps, on a hérité du péché, et nous-mêmes nous avons péché. Donc, c'est tous ces actes humains qui étaient prévus pour nous de toute éternité, vous êtes d'accord ? Qui ont été créés et qui existaient dans le fiat avant que nous venions à l'existence. Tous ces actes, eh bien, qui étaient pour nous bons et qui devaient retourner bons à Dieu, comme Adam faisait avant la chute, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, nous les avons tous salopés. Les actes étaient créés, les actes divins en fiat ? Vos actes étaient tous créés. Mais nous, on n'était pas encore entrés dans le temps. On n'était pas encore créés ? Non, physiquement. Mais nos actes, tous les actes que vous deviez produire étaient déjà dans le fiat, bien sûr, puisque tout est créé au moment... Dieu ne change pas. Il ne s'est pas dit, eh bien, comment vous appelez ? Sabrina. Sabrina. Il a dit, ben voilà, Sabrina existe, maintenant, tiens, je vais créer des choses pour Sabrina. Dieu, il n'y a pas de changement. Donc, tout a été créé dans l'acte unique de Dieu. Bon. Donc, on a cette possibilité de détruire ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui étaient sa propriété. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. On peut refuser Dieu, hein, mais Dieu, Dieu, le vouloir divin continue, hein, de reconnaître ses actes, même s'ils sont mauvais. Parce qu'il nous aime, ne refuse pas de les reconnaître. C'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir quand elle décide, et c'est ça qui est important, avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté et de la laisser régner et dominer en elle. La créature va ressentir un excès d'amour de Dieu parce que vous allez, nous allons nous décider avec fermeté. Souvent, on n'avance pas dans la vie spirituelle parce que Jésus dit au livre 6 que nous n'avons pas pris une décision avec notre entière volonté. Nous sommes oui, non. On dit oui, 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 à la messe, on s'agenouille, on regarde le tabernacle, on dit oui, 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 Jésus, 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 Jésus. Et puis hop, rapidement, hein, je ne vous fais pas un dessin. C'est terrible, hein, l'inconstance. Mais, si on dit oui, si on prend la décision et qu'on prépare, comme hier vous l'avez fait, on a fait cette démarche. Donc, un excès d'amour. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature. Waouh ! C'est magnifique, ça. On tient Dieu. Eh oui, il ne peut pas résister. S'il voit vraiment un cœur qui le cherche, s'il voit vraiment une décision ferme de la créature, il ne sait pas comment résister. D'autant plus qu'il ne veut pas voir en elle des acteurs différents des nôtres. C'est lui qui fait l'agir, le faire et l'agir. Comprends-tu ce qu'il fait ? Il recouvre alors tous les actes de la créature. Il recouvre alors tous les actes de la créature de ma volonté, l'amour. Il les façonne, les transforme dans sa lumière, de telle sorte qu'il voit que tout est transformé par le prodige de son amour, que tout devient sa volonté dans la créature. Et avec un amour tout divin, il continue à former sa vie et ses actes dans la créature. La vie continue de grandir dans la créature par les actes que fait la créature dans la divine volonté. Ses actes alimentent la vie divine. La vie divine en nous a besoin d'actes divins pour être alimentée. Vous me suivez ? Elle ne peut pas s'alimenter avec des vertus, la vie divine. Ça fait grandir, on reçoit un mérite, des grâces. Mais pour que la vie divine puisse grandir, cette vie qui a commencé au baptême, qu'on a fait grandir avec des vertus pendant un temps, mais pour qu'elle puisse grandir jusqu'à sa plénitude, il faut un aliment divin. Cet aliment divin nous le donne la divine volonté. Si on fait des actes dans la divine volonté, manger, voir, marcher, conduire, vivre, danser, chanter, faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez ? Nos actes dans la divine volonté vont alimenter la vie divine avec un aliment propre à la nature de Dieu, c'est-à-dire un aliment divin. C'est pas beau ça ? Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire que Dieu est simple, mais pour nous qui sommes compliqués, expliquer Dieu c'est compliqué. Vous comprenez ? Mais une fois, il ne faut pas s'affoler du tout. Pas du tout. D'ailleurs, vous comprenez tout cela. Après, quand vous allez passer la porte, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit au fait ? Mais vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Et vous allez voir que peu à peu, toutes ces choses descendent dans le cœur et ça marche. Ça roule. Le problème, c'est quand quelqu'un arrive et vient vous voir et vous dit, oui, alors comment ça se passe ? Euh, attends. C'est merveilleux. Alors, je continue. Quand elle décide avec une immuable fermeté, retenez ça, de vouloir vivre dans ma volonté. Vous voulez vivre dans la divine volonté ? Vous êtes absolument tous décidés, là ? Alors, je vais bénir toutes les mains qui se lèvent. Vous plongez vos mains dans le cœur de Jésus et Marie, voilà. Et vous recevez tout l'amour de Jésus et Marie maintenant. Cet excès d'amour qui descend en vous parce que vous êtes décidés à vivre. Vous êtes fermement décidés. Nous sommes fermement décidés, Seigneur, à vivre dans ta divine volonté. Aujourd'hui, en ce jour de Marie-Mère de Dieu, nous nous mettons sous son manteau maternel tout au long de ce jour pour renouveler cette décision à chaque battement de notre cœur, de dire, oui, je t'aime et je veux vivre dans ta divine volonté. Je veux la laisser régner en moi toute cette année et toutes les années qui suivront jusqu'au dernier jour de ma mort. Je veux que ma Mère du Ciel m'enseigne, comme elle l'a fait au début de sa conception, à ne pas laisser vie à ma volonté humaine. Seigneur, nous te le demandons. Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Amen, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Louez le Seigneur, chantez le Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous nous immergeons dans ton amour pour te donner, amour pour amour. Amen. Oui, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Oh, béni sois-tu. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi. Mon âme est pris dans les profondeurs de ta joie, inonde le désir de mon âme, par la douce vie du ciel. Mon âme est afflechée, par la douce vie du ciel. Mon âme est pris dans ton amour. N'est-ce pas là un amour étonnant et excessif de mon vouloir que de décider de faire vivre l'amour, de ma volonté, même les plus ingrates, sachant qu'il veut mettre tout de côté, tout couvrir et fournir ce qui manque de ma volonté en elle ? L'amour couvre une multitude de péchés, dit l'apôtre. Il suffit d'aimer, dit Thérèse. Si tes péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront plus blancs que la neige. Amen. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Amen. Cela montre également l'absolu de notre volonté qui veut régner parmi les créatures sans faire attention à rien, ni à ce qui manque à la créature, qui veut donner non pas en paiement pour ce que la créature mériterait, on ne mériterait en plus. C'est pas vrai. C'est vrai. Oh non. Mais en don gratuit de notre grande libéralité pour l'accomplissement de notre volonté et accomplir notre volonté. Cela est tout pour nous. Un peu plus long. Mais ce n'est pas encore fini. Si notre amour ne donne pas dans l'excès, il n'est pas satisfait. Ça c'est Dieu. Nous aussi on est souvent dans l'excès, mais ça finit mal. Nous, les excès nous détruisent. Trop manger, trop boire, trop fumer. Tous les excès. J'en passe. Eh oui. Parce qu'on est dévié, à la base, par la concupiscence. Les péchés capitaux. Donc c'est ces racines qui nous conduisent et nous détruisent. Ce que l'homme moderne ne comprend pas aujourd'hui. Il n'y a que l'excès d'aimer Dieu. Dieu. Parce que on connaît ce que, où nous conduit aussi l'amour passionnel, pas vrai ? Pas vous, bien sûr. Ah si, quand même. Ça détruit aussi. Eh oui, c'est triste. Ah Seigneur, j'ai dit. Si notre amour ne donne pas dans l'excès, il n'est pas satisfait. Ça c'est Dieu. Sachant que si la créature ne possède pas la vie de notre divin vouloir, il y a une grande différence entre ses reflets et les nôtres. Ben oui. Si on n'a pas la divine volonté, la différence est énorme. Notre divin vouloir se fait amour suppliant. Et si elle pense, il l'a pris de laisser notre volonté régner dans son esprit. Dieu nous prie là. Vous voyez là ? C'est ça que je voulais toucher comme point. Dieu commence à nous prier, à nous supplier. Il l'a pris de laisser notre volonté régner dans son esprit. Si elle parle, il la supplie de le laisser régner dans ses paroles. Dans tout, dans tout, dans tout. Si elle parle, si elle touche, travaille et marche, il l'implore de laisser ma divine volonté régner partout en elle. Voyez, comme dit Jésus dans un autre volume, la divine volonté veut se nicher dans nos actes. Parler, voir, manger, dormir, tout, 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 tout. Oui, que tout vous fassiez pour la gloire de Dieu. C'est dans la parole. Voyez, ça c'est là, ça c'est très important. Marche implorée, laisser. Ma divine volonté, il l'implore de laisser ma divine volonté régner partout avec elle, en tout ce qu'elle fait, que ce soit une plainte, un soupir, une prière. Et ça, vous pouvez le faire, dit Jésus, dans un autre endroit, en parole, en pensée, ou seulement en intention. Voyez que la prière devient facile. J'ai l'intention, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire une grande prière à chaque fois. Un regard vers le ciel, un cri, disait Thérèse, vers le ciel. Mais l'intention, c'est tout. C'est une décision qui va générer comme une intention continue. Et même si on fait une petite escapade, on revient. Ce n'est pas grave. Partout avec elle, en tout ce qu'elle fait, que ce soit une plainte, un soupir, une prière, il lui dit continuellement, cet amour, reçois mon fiat. Sois investi, soyez investi par mon fiat. Oh, possédez mon fiat, c'est-à-dire ma divine volonté. Laissez-la, laisse-moi voir mon fiat régner, dominer, et se réjouir dans ta vie, faisant la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est ça, il prend ses délices en étant avec les enfants des hommes. Vous voyez si c'est beau ! C'est ça la prière, c'est ça la source de la prière, avant de vouloir prier avec sa propre volonté, ou voilà, commençons par ça. Je te prie de ne pas me refuser ton vouloir et je te donnerai le mien. Échange de vie. La vie dans la divine volonté est un échange de vie. C'est un autre enseignement, celui-là. Il s'obtient comme cela. S'il avait obtenu la chose la plus précieuse, comme s'il avait obtenu la chose la plus précieuse, il enferme la créature dans son amour, la voile de sa lumière, il monte la garde même, et triomphant, vous voyez, il s'occupe de tout, chercher le royaume de Dieu, le reste viendra, triomphant, il ressent en elle les notes de son amour, et ils disent tous deux, nous nous aimons d'un même amour, nous avons la même vie, ton fiat est à toi et à moi. C'est extraordinaire, là. C'est l'union, c'est le mariage, c'est l'intimité, vous voyez, il n'y a plus de... il monte la garde, il fait tout, il cherche, et tout de suite, dès que vous avez décidé, et que cet excès d'amour commence à agir en vous, Dieu nous fait le don de sa divine volonté en nous, et à ce moment-là, toutes les petites choses que vous faites, il les ressent. Jésus dit dans un autre... il est câblé, son cœur est câblé avec notre cœur, donc dès que vous pensez, il sent vos pensées, et ce sont des pensées dans la divine volonté, donc des pensées d'amour. Aussi, si c'est des pensées en dehors de la divine volonté, il les ressent, et là, il ressent la douleur. Ah oui, 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 ça c'est un autre sujet. Dieu ressent tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout, et ça lui provoque joie ou douleur. Si ça lui provoque douleur, vous activez sa passion. C'est pour ça que Jésus dit vous activez ma passion continuellement. Par exemple, si tu m'énerves, et que je me dis, je suis là, alors vraiment... s'il est saoulant le mec, et bien j'active... C'est une blague Jésus, j'active sa passion. Comprenez ? Allez, la garde des pensées. Et là, accrochons-nous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais le Seigneur maintenant nous donne la grâce dans cette nouvelle effusion du Saint-Esprit. Vous voulez être saint comme Dieu est saint ? Non ? Ou saint à moitié ? Il n'y a pas de sainteté à moitié qui rentre au ciel. Ah, Seigneur Jésus compitue. Quelqu'un m'a dit, mais alors c'est très difficile, c'est très radical. Mais c'est moins difficile, moi je trouve, que la révention. Parce que là, le Seigneur dit que si seulement nous nous décidons à ça, il s'occupe de tout. Et il le dit dans un autre endroit, si elle est abîmée, je la range. Si elle est salie, je la nettoie. Si elle a les clous du péché, je la purifie, je les enlève. Etc. Il suffit de décider, le tour est joué. Vous voyez ? Et là, on pousse à l'extrême le fait de mettre vraiment notre confiance en Dieu et pas en nous-mêmes. Pas dans l'acquisition de certaines vertus, d'être des champions du jeûne ou des champions de la prière ou des champions de charisme ou comme ça, vous voyez, etc. D'être vraiment... Là, c'est épuisant d'ailleurs. Et en plus, on n'obtient rien et on ne mérite que dalle. Mais c'est vrai en plus. Parce que c'est humain. Donc, c'est là où... C'est nous là. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? On a fait des miracles en ton nom. On a mangé, on a bu, on a prié, on a fait plein de choses. Qui vous êtes, vous ? Je ne vous connais pas. Je ne vous reconnais pas. Pourquoi ? Pas comme on fait nous les humains. Parce que je ne me reconnais pas en toi. Je ne reconnais pas ma divine volonté œuvrante en toi. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas accepté, tu ne l'as pas laissé régner. Alors, je ne reconnais pas. L'abandon conduit à ça. C'est un chemin, l'abandon. Ce n'est pas encore la volonté œuvrante. Bon, continuons. Nous nous aimons d'un même amour. Nous avons la même vie. Ton fiat est à toi et à moi. Si bien que l'harmonie, l'ordre de son créateur s'élève en elle. Notre volonté, notre amour atteint son but. Le but ultime, le but ultime, il ne lui reste plus qu'à jouir de sa créature bien-aimée. Dieu, c'est la seule chose qu'il veut. Il veut jouir de toi. Il veut jouir de moi. Il veut jouir de nous. Il veut nous avoir. Il veut nous posséder. Il veut être avec nous. Il veut s'amuser avec nous. Il veut faire concourir les choses à notre bien, à notre sainteté. Il veut préparer les moments, les circonstances, et tout pour que nous découvrions son amour caché dans les voiles des événements qui quelquefois ne nous plaisent pas, c'est sûr, mais ce n'est pas grave. Il dit confiance en moi. Prends ta croix, suis-moi et tu seras béni. Tu vas ressusciter avec moi. Comprenez ? Il faut apprendre Dieu. Il faut apprendre son langage. Il faut apprendre sa manière de faire, sa manière de penser. Nous avons la pensée du Christ. Dans la divine volonté, dit l'apôtre. Nous avons la pensée du Christ. Par conséquent, ma fille, faire don de la vie de notre volonté à la créature nous tient à cœur. Il n'en peut plus, le Seigneur. Et nous soupirons tellement depuis des siècles. Il faut bien voir, c'est siècles que la divine volonté a vécu comme une passion en errant puisqu'elle n'a plus de créature. La première créature où elle va pouvoir renaître, c'est qui ? Non ! Marie ! Marie, c'est tout. Tous, nous naissons en Marie. Marie est le principe, le commencement de la génération de l'humanité. On verra ça. Tout commence en Marie. Eh oui, parce qu'elle va être mère de Dieu, parce qu'évidemment, Dieu avait besoin d'une mère pour naître. Jésus-Christ, il fallait d'abord une mère. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, en Marie, il y a le principe de toute la génération des hommes. C'est extraordinaire. Bon. Nous soupirons tellement depuis des siècles, ou plutôt de toute éternité, que nous contemplions le plaisir, le prodige de notre vie en elle. Nous éprouvions la joie, le bonheur, de tant de vies multipliées et formées dans les créatures. Dieu veut multiplier, c'est-à-dire ce que le Père fait en générant le Verbe au sein de la Trinité, il veut le faire en nous. Il veut multiplier des vies divines. Il veut que nous générions des Jésus et des Jésus, des vies divines qui se multiplient à l'infini. C'est ça notre mission. Dieu dit à Louisa, nous ne savons pas faire autre chose qu'assimiler des créatures, d'assimiler tout à nous pour reproduire ce que nous sommes, que ce soit dans la créature ou que ce soit dans la création. Vous comprenez ? Dieu ne sait faire qu'une chose, ce qu'il fait au sein de la Trinité. Il se donne, il assimile, pareil. Il se donne, il assimile, pareil. Il se donne, il fait faire des êtres semblables à nous. Dieu ne sait pas faire autre chose. Et tout ce que peut faire Dieu dans l'ordre de la création et dans tout, c'est toujours pour reproduire des êtres qui lui ressemblent. Même dans la nature, tout dans la nature est reflet de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Le soleil, la lune, les étoiles, le champ de l'oiseau, le petit veau qui naît, tout dans la nature. Dieu ne peut pas, tout ce qui existe porte cette empreinte de ce mouvement divin qui fait des choses semblables à Dieu. Alors, chez nous, bien sûr, puisque nous sommes vraiment à l'image et à la ressemblance de Jésus. Bon, ça c'est important, je ferme la parenthèse. Par conséquent, ma fille, nous éprouvions la joie, le bonheur de tant de vies multipliées et formées dans les créatures. Autrement, la création n'aurait pas été une grande chose. Et si nous avons créé et amené tant de choses à la lumière du jour, c'est parce que cela devait servir au prodige des prodiges de former en vertu de notre fiat notre vie dans la créature. C'est-à-dire que tout ce qui existe a pour but et finalité ce que aujourd'hui vous entendez et dont vous êtes les premiers témoins. faute de quoi si cela ne se passait pas ? Cela aurait été pour nous comme si nous n'avions rien fait. Eh oui, puisque tout avait pour finalité ça. Vous vous rappelez saint Paul, la création j'ai mis dans les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. S'il n'y avait donc pas cette révélation des fils de Dieu aujourd'hui, le triomphe du cœur immaculé de Marie, notre maman du ciel, avec les premiers qui disent oui à la divine volonté et qui la laissent à la suite de Louisa régner en elle, rien n'aurait de sens. Ni la création, ni rien. puisque c'était le plan originel de Dieu, le Père, la création, la rédemption c'est le plan B, vous me suivez ? Vous comprenez ? Aussi, fais plaisir à ton Jésus, allez faisons plaisir à Jésus, donne la paix à mon amour toujours délirant. Ah oui, il faut penser que Jésus, vous savez ce que c'est qu'être amoureux, mais Jésus ça n'a rien à voir, Jésus il délire, il se tord de douleur, il dit, il se contorsionne. Ah oui, c'est épouvantable. Ah oui, c'est épouvantable. Parce qu'il y a un autre très beau texte, parce que nous lui imposons le martyr continuel. Je suis dans la créature mais je vis un cauchemar parce que je suis sous la tyrannie de sa volonté propre, de la volonté humaine qui m'impose et qui m'impose et qui m'impose. Vous imaginez la souffrance de Jésus vous savez ce que c'est qu'être oppressé par quelqu'un qui vous tyrannise ? C'est épouvantable ce que vit Jésus en nous. Mais dès qu'une créature accepte de le laisser régner, de laisser régner sa volonté en nous, vous séchez ses larmes, vous enlevez les clous, vous l'embrassez, vous le consolez, que c'est beau. Donne la paix à ton Jésus, donne la paix à mon amour toujours délirant, unis-toi à moi, soupire, prie et demande que ma volonté règne en toi et en toutes les créatures. Voilà la prière. Soupire, prie, gémit, marche, travaille, respire, palpite, tourne, fais, défais, refais pour que mon règne vienne dans les créatures. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Vos enfants seront bénis, vos familles, vos paroisses, vos amis, ne vous inquiétez pas, cherchez le royaume de Dieu. Bien sûr, il faut des intentions particulières comme ça, mais Dieu est Dieu. Il sait même avant que tu lui demandes, dit la Bible, avant même que vous lui demandiez, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait que ton fils est malade, il sait que ta petite-fille a besoin de ça, il sait que celui-là est en train d'errer sur des chemins. Dieu sait, il n'a pas besoin de lui rappeler tout le temps. Alléluia. C'est beau, c'est beau. En disant cela, il prit un voile de lumière pour me couvrir tout entière et je ne savais comment sortir de sous ce voile. Volume 34, 3 novembre, 1900. Trenteians. Trente...